Ok, so now for example 2, let us have a look at it Alors, comme exemple 2 par ici, je peux trouver mon finie et Mon finie vraiment prend-le, alors exemple 2, mon choisie directement depuis dans cette bande de voix même C'est directement depuis dans cette bande de voix qui me donne cette affaire Mais, et comment ça s'appelle ? Je peux trouver que c'est essentiel, que A- Je peux faire une partie, je peux faire partie A, B, C, D, E Et aussi la partie H Alors, dans cette bande de voix, question numéro 5 Alors, pour la question numéro 5 Alors, je peux trouver qu'ils m'ont vraiment fini mes livres Et comme exemple 2 Là-bas pour vous autres, alors Comme question numéro 5, vous pouvez tomber dans cette bande de voix qui m'ont vous donne cette longue coordonnée de géométrie Let us have a look at it Alors, comme on dit A dedans Please make sure qu'il est vraiment Et je peux trouver bien bien clair Vous pouvez trouver que mon tienne photo est assez Mon tienne photo est assez bien bien propre Je suis capable de dire Je suis capable de zoomer Je suis capable de mettre un point là Alors, c'est pareil comme un exemple C'est juste que Je vais me dire tout à l'heure là Allez, je vais donner une bonne question là Les bizons, vous find a gradient in each case Qui je l'ai apprend ? Qui me le montre les autres ? How do you find gradient of a line ? For you to find gradient of a line Je bizon a deux points Mais seulement le bizon a deux points exacts à cause de ça Qui comme quoi vous pouvez faire ça l'exemple avec les autres Et simplement parce que Attention là, quelqu'un qui n'est pas fait vraiment connait comment lire un point d'épilo en ligne Qui est trop trop simple ça Alors, premièrement pour que vous êtes capable Calculer gradient from a line First of all, you need to have 2 points Ça veut dire même si comme quoi votre récit trouve 5 points, 10 points, soit 15 points Nous bizons choisir 2 points Je n'ai qu'en a pour choisir 2 points And then you just proceed parez comment vous pouvez faire vous autres C'est tout là, rien de plus que ça So, let us have a look at it Il faut dire que Pour la partie A Let us have a look at it Make sure qu'il y a vraiment un pétrole clair devant vous Allez, dis-moi vous aussi Dis-moi vous aussi Allez, find a gradient of the line Dis-moi deux points exacts Il y a beaucoup de points exacts là Non, il y a extra beaucoup de points exacts D'après ça que moi, je peux trouver Mais premièrement on peut trouver autre point Il y a bien, que je ne sais pas compte Emergency Certains ceux qui sont d'accord avecbase Alors, on voit ici Vous le voyez, c'est celle-ci A elle peut être ouf Codeás-2 Elle est aussi ouf et vous pouvez le négatif de 0. Allez, vous avez un autre point. Quelqu'un prend n'importe quel point, même si vous avez le même point que moi, vous pouvez rassurer que vous avez le même gradient, vous n'avez pas de 2 points. Si vous avez les points différents de moi, vous devriez toujours finir avec le même gradient. Alors moi, si vous avez le même point, vous êtes bien. Monsieur Amiran dedans, quand vous avez l'exemple, vous avez une place qui est une autre chose. Vous avez une place qui est vraiment qui ne passe pas à côté carré. Et dans ma place, il passe à côté carré, soit il flit en carré, mais il n'est pas exact. Beware of this point. Si vous n'êtes pas sûr que la ligne passe pour exact, pour exact dans le carreau là, vous pouvez prendre la route. Ok, it's good. Alors, je vais vous donner un autre point par ici. Allez, un autre point par ici, je peux dire que c'est, allez, je peux trouver ce qui est bien. Je peux trouver une coupe Y-axis. Je peux trouver une coupe Y-axis code 4. Mais c'est vraiment possible. Quand je peux trouver un Y-axis code 4 là, je peux trouver un PS, ou soit une passe N qui tombe. Alors, je ne peux pas prendre ça. Je n'ai plus envie de prendre un Y-axis qui peut couper code 4 là. Mais je peux trouver un P attention qui est comme quoi. Une passe N qui tombe, je peux trouver un point là pour l'examine. Je peux trouver un autre point. Retourner le point exact. Négatif 3, négatif 2. Je suis tout d'accord avec moi. Négatif 3. Ex-coldinètre, négatif 3. Y-coldinètre, négatif 2. Voilà vous autres. Là, c'est sûr. Là, monsieur, c'est certain que ça, ça n'a pas de satisfaire moi-même qui comme quoi, vraiment de rouler une passe dans le carreau là. Point un point qui comme quoi, je comprends l'esprit peut dire, ah, vraiment une passe dans le carreau là. Et non pas comme ça, je ne peux pas passer ça, je ne peux pas passer ça, je ne peux pas comprendre là. Point un point exact. Parce que pour l'examen quand vous avez une question, vous avez une seule question, mais pour nous autres, il y a une seule question. Il y a une passe, elle n'a pas une passe vraiment, elle n'a une passe à côté, elle n'a pas vraiment compris. So, please make sure that you are taking a point. Alors, which is really up to the level. Up to the level means qu'il y a vraiment une PS car ou là, et non pas une passe à côté. Là, vous êtes pareil. Vous êtes récemment, même chose. Allez, vous faites la partie à vous autres. So, the first thing to be done over here, is labeling x1, y1, x2, y2. Allez, rapidement là, sans qu'il est moniteur. Allez, what is formula for gradient ? Allons, voilà, formula for gradient, c'est quoi ? Gradient, m. Allons, c'est y2, minus y1, upon x2, minus x1. Allez, y2, minus y1, c'est combien ? Y2, c'est négatif 2, minus y1, c'est 0. X2, c'est combien ? Négatif 3, retirez x1, c'est combien ? Négatif 2. Alors, cela vous donne négatif 2 divisé par, moins 3 plus 2, c'est négatif 1. Alors, moins 2 sur moins 1. Alors, cela vous donne comme positif 2. Dis-moi quelque chose, est-ce qu'il est d'accord qu'est-ce que la ligne là sur le gradient est positif 2 ? La ligne là peut faire comme ça ? Est-ce qu'il est d'accord qu'il est trop positif 2 ? Il doit faire ça, c'est vrai. Quand elle a la ligne sur le gradient est positif, quand elle a la ligne sur le gradient est positif, c'est l'orientation qu'est-ce que c'est ? Incline abroad. Incline abroad, c'est la ligne comme ça. D'ailleurs, avant qu'il commence à faire le gradient là, D'ailleurs, avant qu'il commence à faire le gradient là, je peux trouver qu'elle a la ligne comme ça, tout le temps quand elle a la ligne dans sa style là, je n'ai pas fini de connaître, tout le temps quand elle a la ligne dans sa style là, je n'ai pas fini de connaître des suites, que comme quoi ça, c'est la ligne, c'est la ligne, c'est le gradient plutôt positif. Je n'apprends pas dans la vidéo introduction. Alors, voilà, que quand elle a la ligne de ce genre, alors ce gradient, il va être positif ici. Donc, si tu finis avec une réponse qui est négative, c'est définitive, c'est pas vrai, parce que quand même un lien est dans un genre de mots, son gradient doit être positif. Laissez-nous regarder la partie B. Allez, rapidement, par ici comme partie B là. Bon, faites jusqu'à eux, vous autres. Partie B, bien bien simple. Peut-être rien. Peut-être vraiment grave chose dedans. Parce que pourquoi ? Parce que c'est ? Parce que c'est la ligne saquée ? Parce que c'est la ligne saquée horizontale, vous autres. Et tout le temps qu'on a la ligne, tout le temps qu'on a la ligne, l'itome horizontal, alors voilà, qui vraiment nous va pas dire ? Que ce gradient l'itome ? Ce gradient l'itome 0, as you can see over here for this one, as you can see for this one over here, what is the gradient of this line ? First of all, this line is horizontal. Premièrement, la ligne la. Allez, on s'y peut-être. Donne-moi une minute avec vous. Un minute. 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 Et mes excuses, et vous autres. Et pour la partie B là, comment on peut trouver clairement que ça, c'est la ligne saquée horizontale, et que tout là est horizontale, ce gradient, les poubesins tombent 0. Alors cela, nous n'avons aucun calcul à faire directement. Justement, the gradient is going to be 0. Rien plus que ça. Ok, it's good for this one. Oui. M'a arrêté de pas me demander, nous allons donner une discussion de l'équation. Allez, dis-moi moi de même. Ça, c'est la ligne horizontale. Et pour une ligne horizontale, dis-moi moi de même, comment on apprend à faire labeling of the line ? Tout le temps, comme première question, nous devons demander nous-mêmes. Qui axis s'y peut couper ? Je tout d'abord, l'y peut couper Y axis. Alors, c'est le fait qu'il y peut couper Y axis. Alors, ce nom pour une Y est égale. Rappelle bien, ça, on ne sait pas y applicable que pour la ligne horizontale et que pour la ligne verticale. Alors, le fait qu'il y a comme quoi ? Le fait qu'il y a comme quoi ? Voilà. Alors, l'y peut couper Y axis. Premièrement, le fait qu'il y a la ligne horizontale. Là, nous posons la question. Qui axis s'y peut couper ? Y axis. Quand ça l'y peut couper ? L'y peut couper code 5. Alors, voilà, ce nom pour une Y est égale A. Ce nom pour une Y est égale A. 5. Alors, in case of, you would be asked the same for the exams. Voilà, il y est égale A. Mais, the main question was about the gradient. No need to do any calculation because you have learnt that for any horizontal line, its gradient should be 0. Allez, in this line. si ça l'apportissez dedans. Allez, je sors de sa ligne là. Tout d'accord, vous êtes bien. La ligne, la ligne, la ligne, la ligne, la ligne comme ça. Tout le temps qu'elle a ligné dans sa style là. Allez, premièrement, comment on appelle ça ? Whenever a line is of this kind, alors voilà, its orientation is inclined towards. And, what do you know when a line is inclined towards, its gradient should be negative. So, in this line, ça veut dire, si ça l'a ligné dans son gradient, il ne pas tombe négatif, ça veut dire, si ça l'a ligné dans son gradient, il ne pas tombe négatif, ça veut dire, on donne, moi, je n'y a mal fait. Allez, nous avons deux points exacts. Allez, deux points exacts. Je trouve, quand je trouve, 0.6. Je trouve, 0.6. Je trouve tout d'accord avec moi, je trouve, 6. Alors, x, 0, et y, 6. 6. Quand il peut couper avec l'axe 6, c'est 6.0 par ici. Alors, je trouve tout d'accord pour cette partida là. Pas de difficulté pour ça. Voilà, comment je trouve, deux points. Comment je trouve, deux points exacts. What is next ? Nous l'avons, le premier, comme x1, y1. Deuxième, comme x2, y2. Et je trouve tout d'accord avec moi, tout à l'heure là, nous avons un gradient négatif. Tout le temps, quand elle l'a ligné comme ça, ce gradient oblige est au négatif. Allez, rapidement, let us proceed forward. What is gradient over here ? Once again, using formula for gradient. What is formula for gradient ? y2 minus y1. C'est 0 retiré 6. Divisé par x2 minus x1. C'est 6 retiré 0. Cela vous donne moins 6 sur 6. Alors, cela vous donne négatif. 1. Est-ce que tu peux expect un gradient négatif ? Oui. Parce que tout le temps, quand elle l'a ligné, dans ce style-là, ce gradient oblige est au négatif. So, here you go for this one. Comme partie D maintenant, la même chose. La même chose pour la partie D. Alors, c'est juste et n'importe quoi. C'est juste et n'importe quoi. Alors, deux points. C'est juste et n'importe quoi. deux points. Ca qui est exact dedans. And then, you just do it on your own over here. So, this is it going to be for the part D. Mais, par contre, pour la partie E. Let us have a look for the part E over here. Allez. Comme partie E là, je suis tout d'accord que ça c'est quoi ? Ça, c'est la ligne, ça qui est verticale. Allez, dis-moi, quand elle est la ligne verticale, je vais t'en apprendre. Je vais t'en apprendre dans la vidéo introduction, quand elle est la ligne verticale. Alors, voilà. It's gradient is going to be. Tout le temps qu'elle est la ligne verticale. Peine à vous pense rien. Gradient directement undefined. Et voilà. Le fait que c'est une ligne verticale, est-ce que nous avons servi sa concept qui est axis et coupé là ? Définitivement, oui. D'ailleurs, sa concept là, une réserve est juste pour prendre la ligne horizontale et verticale ça. Le fait que c'est une ligne verticale, première question qu'il nous faisait poser, c'est qui axis s'il faut couper ? Ce qui est vraiment infinimètre ici. Je vous propose un code ici comme quoi ? Néapour de la ligne verticale, it will always cut the x axis. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas pour x. Il n'y a pas pour y. I've told you that it's always. A vertical line will always cut the x axis. Comment je peux trouver clairement dedans ? Que l'épée coupe x axis. Alors, ce nom commence par x égale à. Que de ça, l'épée coupe x axis. Me trouver l'épée coupe x axis en 2 et 3. Désolé. L'épée coupe x axis en 2 et 4. Ça veut dire l'épée couplie. Juste pour juste le 3. Alors, ce nom vient x égale à 3. This is in case of, you would be asked the same for the exams. Alors, si je vous donne une autre question 5 à faire, je vais finir de faire partie A, B, C avec E. Alors, c'est la différence, si vous venez les autres, vous êtes fait comme homework là. Next upcoming video is example 3.